Et puis le Dakar, 3ème victoire d'étape pour Sébastien Leop sur la 6ème courue ce dimanche. Il est 2ème au général derrière Nasser Alatia. Chez les motos, Pablo Quintania s'impose et prend la tête du général. Aujourd'hui, 7ème étape au programme autour des Saint-Droine-des-Marcona. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sport. Excellente journée. L'invité du jour. Et direction Neri Lebin comme promis ce matin avec en studio ce matin le maire Alain Chapi. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour messieurs, bonjour à tous vos auditeurs et meilleurs voeux pour 2019. C'est vrai. Encore tout le mois, on souhaite à les voeux. C'est bon, on a encore le temps, vous avez présenté vos voeux à vous administrer la semaine dernière. Évidemment, on va parler des projets 2019 à Neri Lebin. Un petit coup d'œil dans le rétro tout d'abord sur l'année 2018. Est-ce que, pour refaire un point finalement sur ce qui a été réalisé sur Neri Lebin ? Oui, mais écoutez, on a fait une année de bonne consolidation. Nous avons maintenu notre label ville et village fleurie, donc trois fleurs. Donc c'était très important pour nous. Dans le secteur, vous êtes les mieux classés, il me semble que trois fleurs... On est les mieux placés dans le secteur. Nous avons conservé aussi, nous avons reconduit nos trois étoiles pour le camping municipal, donc pour cinq années. Et puis, toujours dans les labels, puisque nous avions conservé ce classement. Nous avons aussi conservé le classement de la station tourisme qui sera prolongé, qui est prolongé jusqu'en 2024. Donc pour nous, c'est très important. Tous ces labels sont importants, comme pour le département maintenant, qui nous appelle les Bourbonnets et les Bourbonnaises. Bien sûr. Donc on a besoin de ça, il faut que notre image ne peut s'appuyer que sur des grands labels. Oui, c'est important évidemment, ces classements. On avait parlé avec le directeur des termes de la saison 2019, la saison 2018, la saison thermale, avec une légère baisse de la fréquentation. Est-ce que ça vous inquiète, ça, ou est-ce que vous restez serein ? Le passager, c'est l'impact de 2017, puisque 2017, nous avions continué à progresser et nous avons diminué de 9% de curistes l'an dernier. Mais nous avons quand même atteint l'objectif finalement que nous étions fixés en cours de route, puisque nous savions que ça allait être moins fort. Nous nous étions fixés les 7000 curistes, on les a dépassés. Bon, cette baisse est une baisse qui est quasi générale dans l'ensemble des stations thermales en France. Mais nous, elle a été aussi impactée par le problème qu'on a connu avec les kinés en 2017. Donc 2018 a été, sur le plan de la qualité, je pense, la meilleure saison de ces dernières années. Nous n'avons pas eu de problème, pas de réclamation, pas de doléance, puisqu'on parle de doléance en ce moment, de nos curistes. Et c'était le principal, ils ont été bien traités, ils sont repartis dans de bonnes conditions et ils vont tous revenir cette année. Donc si vous voulez, on a eu exactement le chiffre de 2016 à peu près. Donc en considérant que 2017 était quand même un bon niveau, puisqu'on avait eu 7770 curistes, je crois. Donc nous espérons revenir à ce chiffre-là très rapidement, puisqu'on reste toujours dans le même objectif, d'avoir une station qui tourne entre 7500 et 8000 curistes. 8000, c'est un peu le maximum si on veut continuer à avoir de la qualité. On sait qu'il y a des plans lancés par la région autour du thermalisme pour aider les vides thermales, justement. Est-ce que vous allez candidater ? On sait que sur la première phase... Nous avions candidaté. Vous n'aviez pas été retenus. Nous n'étions pas, à l'époque, retenus dans le premier plan. Nous sommes retenus pour le deuxième plan. Donc pour nous, c'est bien. Et là, nous allons avoir aussi une grande réflexion. Mais cette réflexion sera en parallèle avec le projet de Centrebourg, pour lequel nous avons été retenus par le département. Donc projet Centrebourg, qui va nous permettre de travailler, d'étudier une transformation de la ville. Vous parliez tout à l'heure des berges du Cher pour Moluson. Mais nous, on a un projet vraiment aussi qui va concerner l'ensemble de notre ville. Ce sera quoi ? À quoi on peut s'attendre ? C'est reconquête, on rappelle, des Centrebourg. C'est reconquête des Centrebourg. Alors reconquête des Centrebourg, c'est déjà l'objectif pour tous ceux qui sont dans les mêmes conditions que nous, c'est-à-dire qui ont été choisis. La reconquête, c'est-à-dire de relancer l'attractivité des Centrebourg, d'éviter une déperdition sur l'extérieur, de revoir le bâtiment sur la hauteur, si vous voulez. Parce que dans les communes, il y a eu des projets, comme les projets de les CCAB, là pour améliorer les bourgs, mais qui étaient plutôt sur les surfaces, sur les voies, sur la partie voirie. Là, c'est un projet de Centrebourg, mais qui va être sur l'équipement, aussi bien en termes d'infrastructures, de professionnels, que de services. Et on réfléchit beaucoup aussi pour détruire et reconstruire des îlots un peu en mauvais état, des bâtiments en très mauvais état. Donc tout l'objectif du projet de Centrebourg, c'est ça, de revitaliser, redonner un attrait nouveau dans les bourgs qui ont les moyens, qui ont les services, où les gens peuvent vivre en cœur de bourg, sans avoir à se déplacer. C'est aussi dans la politique de développement durable, la nouvelle politique. C'est une équation pas facile, on sait qu'il y a beaucoup de propriétaires privés, notamment vous avez en plus, vous, une architecture de ville thermale, à certains endroits. C'est un dossier qui va être pas facile à mener. Alors, c'est un dossier sur lequel, si vous avez, comme ça va être le cas des aides, vous pouvez déjà bien avancer. Bien sûr. En fait, l'idée des centres-bourgs au niveau du département, c'est de regrouper les compétences, et d'avoir un seul interlocuteur pour l'ensemble de nos projets. Donc, c'est une bonne chose, car on raisonne souvent par étapes, avec des choix un peu individualisés, si vous voulez, par petits bouts, alors que là, c'est une réflexion globale qui s'engage. Voilà. Et puis, bien sûr, nous avons aussi d'autres travaux. Allez-y. J'ai d'autres questions, et allez-y, oui, tant qu'on est sur la... La deuxième tranche de notre théâtre, puisque nous avions trois années, si vous voulez, de rénovation du théâtre. La première année a été consacrée au chauffage, à l'intérieur, le bien-être au niveau du chauffage. La deuxième année va concerner tout ce qui est... tout ce qui concerne votre métier, le son, la régie son, les éclairages, et puis aussi l'accueil des spectateurs. Donc, il va y avoir une redisposition des fauteuils, numérotation, informatisation pour les... qu'on vous réserverez. Donc, c'est toute la partie 2018. Et en 2019, nous ferons les façades extérieures. Il y a besoin d'un petit coup de neuf sur ce théâtre, qui est une vraie pièce magnifique du patrimoine local. Il y a des petits bijoux, on le protège. C'est vrai, c'est vrai. Et ça coûte cher, ces travaux, forcément. L'ensemble, il y en a pour plus de 800 000 euros sur trois ans. Depuis quelques années, on... Enfin, d'abord, on n'avait pas le choix, puisque vous savez d'où on vient. Mais nous avons une réflexion qui en continue. Régulièrement, chaque année, on fait les choses. On a fait de la voirie cette année. Donc, on a relancé la voirie. On n'avait pas fait de travaux de voirie depuis plusieurs années. Donc, on avait fait une rue, en fait, en 2017. Et on a fait une deuxième rue, en 2018. Et on a fait beaucoup de réflexions dans des coins qui sont parfois méconnus, pour lesquels on n'avait pas jugé faire ces travaux à une époque. Et là, il faut penser à tout le monde. Le gros projet qui va avancer en 2019, on vous avait parlé de... Vous aviez présenté ce projet, c'était au printemps 2018. C'est évidemment la reconstruction, la rénovation de cette piscine à Néry-les-Bains. Qu'est-ce qui va se passer en 2019 ? Le projet vraiment est phasé, ça y est ? Alors, en 2018, quand on vous a rencontré, on vous a parlé qu'on allait faire appel à une société qui s'appelle AM Sport Conseil. Donc, cette société a fait son travail. C'est un cabinet de programmistes. Ils nous ont produit leur... Vous aviez déjà des grandes lignes, la piscine extérieure, tous les événements, toutes les précisions concernant cette piscine. Et donc, ils nous ont rendu leur copie l'été dernier. Nous avons fait valider par le Conseil municipal en fin d'année. Et maintenant, nous sommes dans la phase de recherche d'architectes. Donc, nous espérons que le projet d'architecture sera présenté, on espère, avant l'été, mais au pire, à l'automne. Oui. Et qu'on puisse, dans la foulée après, lancer les travaux. Il faut savoir que les travaux d'une piscine, en général, quand vous construisez entièrement une piscine, c'est un an et demi. Nous, ça serait quand même, bon, une rénovation de piscine. Donc, il y a déjà un bâtiment, il y a déjà un emplacement où il y a l'ancienne piscine. Donc, on peut espérer que ces travaux durent un peu moins longtemps. Mais, bon, moi, je ne veux pas trop me prononcer aujourd'hui. Entre-temps, nous continuons à rechercher les financements. Et nous avons maintenant la certitude, nous avons des financements qui sont actés par le département, par le Conseil départemental, par la région. Nous attendons les réponses et nous espérons être suivis par l'État. Et également, on espère aussi, mais là, ça sera peut-être plus difficile, au niveau de l'Europe. C'était 4,5 millions à peu près d'euros d'enveloppe, c'était ce qui a été évoqué. On peut rappeler, donc, piscine uniquement extérieure, on rappelle un petit peu, c'était le projet. C'est un projet extérieur, convivial, qui mettra en valeur également tout le patrimoine gallo-romain, nos piscines gallo-romaines. Et il y a aussi une demande très forte pour la baignade à l'extérieur aujourd'hui. Dans la région, une baignade à la fois qui sera sécurisée, puisque elle sera dans de bonnes conditions, avec de l'eau chaude. On pourra, ça pourrait s'étaler au minimum sur 5 mois. Après, on verra si on peut faire mieux. Mais je pense que ça répondra beaucoup à nos besoins. Et elle sera complémentaire du centre aqualudique ou de la piscine de Comentry. C'était aussi l'objectif qu'on ne se marche pas sur les pieds, mais qu'on s'envoie plutôt des clients. Il faut raisonner comme ça, voilà. Donc, c'est une attente très forte. Attente très forte des curistes, des touristes, et bien évidemment aussi de la population de Molusson Sud, puisqu'il n'y a plus de piscine à Saint-Jean, donc on l'entend aussi. Donc, voilà. On suivra ça en 2019. En 2020, il y a des élections. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire ? C'est la question, je suis obligé de vous la poser. C'est la question. Moi, je suis toujours un petit peu surpris de ce genre de questions parce que ça fait déjà un an et demi qu'on la pose au maire. Je trouve entre nous que ce n'est pas très respectueux des électeurs. Ils nous ont élus pour cette période. Donc, vous ne voulez pas en parler pour l'instant ? Donc, je ne veux pas en parler parce que si on en parle, ça veut dire déjà, soit on lève le pied, on risque de mécontenter des personnes et puis d'autres les encourager justement à se présenter contre nous et à faire leur campagne. Ce qu'ils ont déjà fait pour certains, il faut partir à temps. Je pense que nous, on est partis cinq semaines avant le vote. Aujourd'hui, si cinq mois avant, et c'est mon objectif de donner ma réponse au mois de septembre, on aura largement le temps de faire une campagne. Pour l'instant, on est dans les affaires, on travaille et c'est le principal. Rendez-vous en septembre. Merci Alain Chapi, maire de Néry-Lébin, d'être passé à notre micro. 7h56 ce matin.